Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Chaque semaine je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous cette semaine, Rosa Burstein. Bonjour Rosa. Bonjour Malika. Alors tu n'es qu'une comédienne, humoriste, tu joues d'ailleurs ton spectacle Rosa un peu partout en France. Tu seras notamment à Lyon le 3 juin, puis à Bordeaux, Nice, Montpellier, Toulon ou encore La Rochelle à partir de septembre. Et bientôt une date à la rentrée à Paris. Exactement, au Théâtre de l'Atelier, le lundi 23 octobre. Le tout en pyjama, c'est ça ? Toujours le pyjama. Tu joues tout ton spectacle en pyjama. C'est ça, j'ai un pyjama à Paris un peu doré et un pyjama en tournée bleu nuit. Ah ça change en bleu. Tu fais aussi plein de choses à côté, tu as notamment créé un podcast, Les Mecs que je veux ken. Exactement. Écrit un premier livre, issu du podcast, c'est ça ? C'est ça. Et tu animes aussi des émissions, tu as une chaîne YouTube. Bref, plein, plein, plein d'activités. Est-ce que tu trouves le temps de souffler à côté de tout ça ? Non, j'avoue que là il faut que je prenne des vacances, j'ai très envie. Mais tu le feras ? Je vais le faire, j'ai envie de retourner en Sicile au mois de juin. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets professionnels ? Oui, il y a un tournage là au mois de mai. Mais non. Si, si, donc c'est bien, ça va, c'est un film, ça va se tourner, d'Edouard Pluvieux avec Maxime Gastoy. Superbe. Ouais, un super beau casting. Ça va être plutôt rigolo a priori. Oui, ça va être une belle comédie, il y a plein de comédiens incroyables, il y a aussi Zabou Brightman, ça va être trop bien. Et si tu commences à tourner quand ? Là, là, début mai, dans deux semaines. Ah oui, demain, oui. Bon, on arrête de se projeter dans le futur, on fait un petit flashback. Où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à Paris. Quel quartier ? Je suis née, mes parents habitaient à la Butocaille, dans le 13e, et ensuite, on est partis et on est allés vers Montparnasse. Ils étaient rue de l'Ambre, non, rue d'Odessa, mais j'allais à l'école rue de l'Ambre. Est-ce que, à quoi ressemblait ton enfance ? À quoi ressemblait mon enfance ? Je me souviens que c'était l'époque où il y avait Dracula qui était sorti au cinéma, et que sur le chemin, en revenant de l'école, il y avait un cinéma, je ne sais pas si c'était les Sept Parnassiens, mais avec l'affiche de Dracula, et que ça me terrifiait, et que sinon, on habitait dans un immeuble haussmanien, et qu'il y avait, tu sais, dans les escaliers, une espèce de tapis rouge, mais c'était un petit immeuble, mais j'avais l'impression d'être une princesse, voilà, ça c'est des souvenirs d'enfance. Avec des frères, des soeurs ? Avec une petite soeur, avec un chat, un premier chat qui s'appelait la Minette. Non. Si. C'était mon surnom, plus tard. Ton surnom, c'était la Minette ? De mon premier amour, bref. Ah, voilà. Malika, la Minette. Attention, pas qu'il y ait des reprises médias. T'avais un chat, la Minette ? On avait un chat, la Minette, que j'aimais beaucoup, sauf que ma petite soeur lui avait tiré la queue, et la Minette avait griffé ma petite soeur. Mon Dieu. Et donc, mes parents avaient rendu la Minette, qui allait, enfin, ils l'avaient donnée à ma tante Monique, et donc, quand on voulait voir la Minette, on allait chez notre tante Monique. Quel genre d'élève t'étais-tu ? Écoute, jusqu'au CM2, c'est-à-dire à l'école primaire, j'étais pas une très très bonne élève. J'étais un peu, pas spécialement paresseuse, mais pas très motivée, un peu rêveuse, un peu à côté de la plaque. Une fois, je me souviens, en CP, il fallait dessiner des masques, j'avais fait un beau dessin, et la maîtresse l'avait montré, et j'étais trop contente. Mais, tu vois, c'était pas... Une fois en CP, c'était une fois en CP. Et après, je suis devenue bonne élève, mais à partir du CM2. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais figure-toi que j'ai perdu du poids. Et oui, c'est bizarre, mais que quand j'étais petite, c'est que j'ai... Il n'y a aucun rapport. Aucun rapport, mais je pense que c'est juste que peut-être que je me sentais mieux dans ma peau, et plus motivée, plus envie de... Plus motivée pour la vie, en fait. Plus motivée pour la life. Et avant, non, je pense que j'étais plus mélancolique. Donc, j'étais pas spécialement intéressée par le travail, mais j'étais pas spécialement intéressée par rien, tu vois. C'était triste. Ouais, c'était un peu triste. À mon enfance, elle était un peu... J'étais un peu... Moi, je me faisais traiter de grosse vache à l'école primaire dans la cour de récré, ouais. Ouais, t'avais déjà du harcèlement, en fait. Ouais, ouais, ouais. T'avais des amis ? Pas beaucoup. C'est un qui te défendait ? J'avais pas beaucoup d'amis. J'avais pas beaucoup d'amis. J'allais voir une psy. Et résultat, j'avais une petite précocité intellectuelle et un retard émotionnel. Et résultat, j'avais des discussions un peu d'adultes avec mes parents et les amis de mes parents. Et donc, très tôt, mes parents m'avaient dit, le Père Noël n'existe pas. Et donc, dans la cour, j'allais voir les autres enfants et j'ai fait, le Père Noël n'existe pas. Non, j'avais pas d'amis. Et quelqu'un prenait ta défense ? Tu te confiais au professeur ? À tes parents ? En fait, j'ai fait des cours de théâtre. C'est comme ça que tout a commencé. En CM2 ? À partir du CE2. Mes parents m'ont inscrite au théâtre, voyant que j'avais pas beaucoup d'amis, que j'avais du mal à sociabiliser. Et pour que, voilà, je m'ouvre. Que je fasse quelque chose. Exactement. Et c'est en faisant des cours de théâtre que j'ai commencé à me faire des copains. Et puis que les choses ont commencé à être plus légères, que je me suis ouverte aux autres enfants. Et en CM2, tu te mets à être une très bonne élève ? Ouais. Parce que tu perds du poids ? Parce que t'as envie de vivre, en fait ? Parce que je me fais des amis, parce que j'ai envie de vivre, exactement comme tu dis. Parce que j'ai envie d'être dans la vie, accrochée. Parce que oui, je me fais plus confiance. Parce que j'ai envie de plaire à la maîtresse. Madame Liberge, je crois qu'elle s'appelait comme ça. La professeure de CM2. Ouais, c'était la maîtresse de CM2. Et envie d'avoir des bonnes notes. Et après, tu deviens quel genre d'élève ? Après, je deviens une grosse faillote. Mais là, tu veux encore te faire détester ? Je me fais un peu détester, mais encore heureuse. Je suis dans un collège où il y a pas mal de faillots. Ah, voilà. Beaucoup d'amis faillots autour de toi. Beaucoup d'amis faillots. Beaucoup de premières de la classe, de machins. Enfin, des bandes de faillotes. Et après, comme je suis déléguée... En plus ? Oui, je suis évidemment déléguée de la classe. Mais je m'engueule aussi avec certains professeurs quand je suis pas d'accord. Quand même ? Ouais. Donc pas de temps faillote que ça ? Bah, faillote slash insolente. Donc, en fait... Possible, ça ? Ouais, ouais. Je mettais quand même de l'ambiance à certains cours. Ce qui fait que je me suis pas trop fait traiter de faillote. Et en plus, parce que les élèves savaient que pour que je les défende au conseil de classe, il fallait qu'ils m'aient quand même dans la poche. Et t'as gardé des amis de cette époque-là ? Écoute, j'ai gardé quelques amis du collège que je revois de temps en temps. Mais je me suis fait surtout des amis après. Mais c'était une ambiance incroyable. Mais mes amis, c'était les profs. Et donc, tu vois encore tes profs, quoi. Je suis restée longtemps en contact avec mes professeurs de français, ouais. Je leur écrivais des lettres. Pour leur dire quoi ? Ah, mais je... Parce que j'avais du beau papier à lettres, du matériel de calligraphie. Je leur écrivais une lettre quand la fin de l'année approchait, en leur disant, je suis triste à l'idée de notre séparation future. Et je tiens encore à vous remercier pour tout ce que vous m'avez appris. Et ensuite, j'avais un petit peu... C'est bien, t'as de la gratitude. Ah bah ouais, ouais. C'est rare de voir un élève faire ça, quand même. Ah, je pense qu'elles ont dû les garder, ces lettres. J'étais hyper reconnaissante. Et j'avais un pot pourri. Et je m'aidais des petites pétales séchées dans l'enveloppe que je laissais dans leur casier. C'était intense. C'était intense, ouais. C'était beaucoup. Mais ça, c'est quoi ? C'est CM2 et tout le collège ? Ça, c'est tout le collège, comme ça. C'est tout le collège, ce niveau d'intensité. Mais qui fait ça au collège ? Personne, personne. J'ai jamais rencontré... À chaque fois que je témoigne de ça, j'ai jamais vu personne d'autre faire ça. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intense. Peut-être Emmanuel Macron avec sa prof de français qui est aujourd'hui sa femme, tu vois. Pour des raisons particulières. Voilà, pour des raisons particulières. Mais toi, c'était chaque professeur de français seulement. C'était les professeurs de français, mais j'avais eu des super professeurs de français qui étaient géniales. Et donc, résultat, je les aimais énormément. Mais t'avais quand même d'abord une appétence pour cette matière. J'avais une appétence pour cette matière, mais aussi en troisième, on avait une prof de français qui n'était pas terrible. Elle avait quand même les petites fleurs séchées ? Non, alors elle, non, elle n'en avait pas. Elle, au contraire, j'avais fait partie d'un circuit où on avait organisé une triche collective dans la classe, tu vois, en faisant circuler les réponses. Et donc, non, non, elle, je lui avais bien mis la misère, tu vois. Mais c'était animé, quand même. C'était animé, c'était trop passé. Mais tu vois, j'aimais ou trop fort ou pas du tout. Mais quand je n'aimais pas les profs de français, je les trouvais nuls. J'avais vraiment... Et c'était ta matière préférée, je le comprends. Et il y avait une matière, cauchemar ? Les maths. Les maths, mais les maths et la physique chimie, les profs de maths me détestaient, ils me trouvaient vraiment... Mais je pense que j'étais... C'est pas débile, c'est pire. Enfin, genre, vraiment, mais encore aujourd'hui, je compte sur mes doigts. Genre, je suis attarde. Enfin, genre, j'ai pas le... T'as un rejet, quoi, pour cette question. Rejet total. Le pire, c'est qu'en physique chimie, je ne sais pas pourquoi, j'étais quand même un peu... Si le prof était sympathique, je faillotais quand même, mais je ne comprenais pas. Donc, en fait, je posais plein de questions et le prof répondait, répondait. Mais toi, tu comprenais. Et je comprenais. J'étais toujours à côté de la plaque, mais ça mettait un peu d'ambiance, ça sortait du sujet. Donc, il y avait quand même une volonté d'essayer de comprendre. Les profs de physique chimie m'aimaient bien, elle est nulle, mais elle est sympathique. Ils n'avaient pas de fleurs non plus. Ils n'avaient pas de fleurs, ça, c'était les profs de français. C'était que les profs de français. Et au lycée, tu continues ? Au lycée, je continue en seconde. En plus, grande joie, je retrouve une prof de français que j'ai eue au collège. C'est possible, ça ? Ben ouais. C'était le même collège-lycée, c'était à Montaigne. Et donc, elle... Alors, c'est reparti pour les mots. Et sauf qu'une fois... Tu veux une anecdote avec cette prof de français ? En seconde, elle nous donne notre premier commentaire composé. D'accord. Sur un truc hyper difficile, un truc dans Montaigne, la tour, etc. Et elle nous le donne et on a 15 jours pour le faire. Donc, du temps... Et en fait, gros blocage, je n'arrive pas à écrire mon premier commentaire composé. Est-ce que t'es stressée ? Trop stressée. T'as envie de bien faire. J'ai envie de bien faire. Je me mets trop la pression. Et donc, le jour où il faut rendre le devoir, c'est la première fois que ça m'arrive, je dis... Je l'ai oublié chez moi. Et à la sortie, elle me dit... Attends-moi, Rosa. Et ensuite, on va dans le couloir et elle me dit... Est-ce que c'est vrai ? Tu l'as oublié ? Et là, je fous en là. Mais je dis... C'est pas arrivé. Et donc, elle me dit... Le mieux est l'ennemi du bien. Je te donne un délai et vas-y, reprends-toi, quoi. Et je me suis réattelée. Et alors ? Et j'ai eu une bonne note et j'y suis arrivée. Et ensuite... T'es très angoissée, alors, quand même. Oh, ouais, ouais, ouais. Parce que tu veux... T'es exigeante, en fait. Oui, je suis exigeante. Je me mets la pression. J'arrive pas à tout faire. Mais bon, cette prof de français m'a beaucoup aidée. Toi, t'es comme ça aussi ? Tu te mets la pression ? Ouais, j'ai pu être bloquée par peur de me le faire, en fait, oui. Ah, ouais ? Mais bon. Il m'est déjà arrivé même d'inventer des absences quand je savais que j'avais pas assez bien travaillé. Ah ! Parce que je voulais vraiment avoir la meilleure note. Être au top. Ah ! Ouais. Donc, t'étais faillante ou pas ? Non, par contre... Rires. T'étais populaire ? Un peu des deux... Il y avait des cours où je me mettais au premier rang, mais parce que j'étais en retard. Comme dans la vie. Ah ! Donc, tu sais, il te reste plus que la première place, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Dont personne ne veut. La scène, la comédie, donc ça arrive, tu le dis, en CE2. Ouais, exactement. Les premiers cours de théâtre pour te sociabiliser. À quel âge ça commence à prendre beaucoup de place ? Très vite. Très vite. Dès le début, je joue des rôles de clown, des rôles de maman, parce que je suis plus mature que les autres enfants, donc je joue leur maman. Et puis après, des rôles un peu romantiques, de jeunes premières, tu vois, dans les pièces de Marivaux, des rôles de femmes qui, tu sais, ne parlent que, tu vois, en donnant des images, en disant non à des hommes, en les rejetant dans l'espoir qu'ils reviennent, ce qui ne sera pas du tout, moi, dans la vie, qui suis hyper cash. Mais, et après, non, dès la sixième, je veux devenir comédienne, quoi. Dès la sixième. Est-ce qu'il n'y a jamais eu un autre métier qui te faisait rêver ? Si, quand j'étais grosse, je voulais être boulangère. Je meurs. T'es gourmande ? Pardon ? T'es gourmande. Oh là là. Toi aussi ? Oui, oui, oui. Le sucré ? Oui, avec sucré. Il faut que c'était rône ? Non, c'est pas vous. Ah non, c'est quoi ? Non, moi, je suis plus, comment dirais-je, j'aime pas la crème pâtissière. D'accord. Voilà, tout à fait. Bon, bref. Autre émission. Et du coup, donc tu veux être boulangère, ça, tu l'arrêtes très vite. Ouais. Et tout de suite, le théâtre et rien d'autre. Rien d'autre. Il n'y a pas un moment où tes parents, ils ne te mettent pas la pression. Ma mère, pas du tout. Et tu sais quoi ? C'est même dès le CM2, je veux aller au collège à Monnet pour faire plus de théâtre. Mais finalement, je vais quand même au collège à Montaigne. Mais non, non, c'est théâtre, 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 comédienne, comédienne. Mon père, lui, espère que je vais faire des grandes études de lettres vu que j'ai des bonnes notes. Il espère que je veux moins... Et tu t'investis quand même dans le français. Ah, je suis à fond. Oui, oui, il pensait quand même comme j'avais un caractère scolaire que j'allais faire de longues études. Mais moi, je voulais vraiment être comédienne. Mais tu as des horaires aménagés après au lycée. Voilà, exactement. J'arrête le lycée, tu vois, pour faire encore plus de théâtre. Donc, pas si scolaire que ça. Je vais au CNED. Je passe mon bac en candidat libre. Oui, oui. Oui, mais tu passes quand même ton bac. Oui, bien sûr, je l'ai quand même. Mais après, je fais une fac de ciné et une école de théâtre. Et en fait, non. À un moment, je me suis dit, à un moment, j'ai été un peu découragée quand j'ai raté le concours du Conservatoire national. Et je me suis dit... Ça, quel âge à ce moment-là ? La vingtaine. Oui. Et je me dis, si jamais là, je ne l'ai pas... Je me dis, je me laisse encore un an pour que ça marche, alors que j'ai 20 ans. Et je me dis, tu vois... Et si ça ne marche pas, je me dis que je ferais peut-être des études de psycho. Je m'étais dit ça. Tu trouves une autre... Oui. Je m'étais quand même toujours laissée la possibilité, pourquoi pas, de devenir psy. Et à quel moment tu considères que ça marche ? Eh bien, cette année-là, l'année où je me suis donné l'ultimatum, je passe l'audition pour une pièce de théâtre. C'est l'adaptation des liaisons dangereuses au Théâtre de l'Atelier par John Malkovich. Et là, quand je suis choisie par John Malkovich, je me dis... Allez, salut ! C'est une belle reconnaissance. Oui, exactement. Et après, tu passes quoi ? Plein de castings, tout le temps ? C'est ça. Après, j'ai un gros début de carrière dans la vingtaine en théâtre. Je joue à l'Odéon, au Bouffe du Nord. Ça marche très bien. Et ensuite, fin de la vingtaine, plus difficile. Période plus vide où les castings ne marchent pas forcément. Donc, à cette période-là, c'est avant de me lancer dans le stand-up. Et je tourne principalement dans des pubs. Je tourne dans une quinzaine de pubs. Et à un moment, je sature. Et je me dis, il faut que j'aille vers autre chose, que je me retrouve. Et en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas encore l'humour dans ta vie ? Exactement. Il n'y avait pas encore l'humour. Pourtant, c'est drôle déjà, on le voit. Peut-être malgré moi. Mais on te le disait ou on avait conscience ? Si, si, on me le disait. J'étais toujours attirée par la comédie. Et j'avais une troupe et on avait fait de l'impro, on avait fait des sketchs. Mais en fait, j'avais quand même l'impression quand même de me cacher, tu vois, derrière le collectif, derrière des personnages. Je ne m'étais jamais dit je vais écrire sur ma vie et ça va être moi, ça va être mon quotidien. Et puis finalement, je me lance, je le fais. Et à côté, donc on le disait tout à l'heure, les podcasts, les mecs que je veux qu'aînent. Tu nous rappelles le concept ? Eh bien, inviter des mecs que je veux qu'aînent. Non, ça c'était un peu le concept de départ, c'était de me dire au début, quand je faisais des cours de théâtre et qu'il y avait un mec qui me plaisait pour le séduire. Mais l'idée est bonne. Ouais, en fait, je l'ai invité, je lui proposais une scène de théâtre pour qu'on travaille ensemble, qu'on révise la scène et puis peut-être, et plus, c'est vrai, tu fais ça ? Oui ! Et je me disais, et donc je me suis dit, bon, comme stratégie, s'il y a des mecs qui me plaisent, je vais les inviter dans mon podcast et puis on verra si au bout d'une heure de discussion, tu vois, est-ce que le désir est encore là ? Et alors ? Eh bien, parfois non. Et parfois, à l'inverse, oui. Parfois beaucoup plus que tu veux. Parfois beaucoup plus. Parfois, j'invite des gens parce que... Tu peux nous donner des noms ? Alors, OK, je vais te donner un nom. Tu vois, par exemple, Adrien Méniel, je ne sais pas si tu vois, c'est un gars qui anime le flotcast avec Florent Bernard. On m'avait dit, mais un vide, Adrien Méniel est trop marrant. J'étais là en mode, oui, parfois, tu vois, j'ai des recos, tu sais, deux ans, on nous dit un vide, machin. Et je me dis, OK. Et lui, pendant une heure, je suis tellement fascinée par ce qu'il me raconte qu'à la fin, oui, j'avais envie de le ken. Et à l'inverse ? Et à l'inverse. Alors, je ne dirais pas les noms. Mais parfois, tu te rends compte que, bon, finalement, il est moins sympathique que ce que tu crois ou que, ouais, au bout d'une heure, tu es en mode, je ne sais pas, tu vois, si finalement, est-ce qu'il n'est pas... Le mec que je ne veux plus ken. Le mec que je ne veux plus ken. Et après, j'ai invité dans le podcast, évidemment, des meufs, parce que ken, je me suis rendue compte que ça voulait dire admirer, mettre sur un pied d'estal. Et je me suis dit, je vais inviter toutes les femmes que je trouve extraordinaires. Et ça, oui, je suis toujours hyper impressionnée. Tu as une émission aussi sur YouTube. Ouais, l'un dans l'autre. Ça, donc j'invite des artistes, des amis, souvent des gens qui sont venus dans le podcast et on regarde un film porno ensemble et on le commente. Mais non. Si, comme des commentateurs sportifs, quoi. Donc on décrit ce qu'on voit. C'est pas facile, quand même, comme... Tu sais que je n'avais jamais regardé de porno. Donc en fait, j'ai regardé... Si ! Tu ne me prends pas. Tu penses que la Fayotte du Collège, elle matait des films porno. Non, mais après, elle grandit. Ben, vraiment, non, je n'étais pas du tout... Et non, moi, je suis restée au fond la petite enfant bizarre qui n'a pas d'amis. C'est quand même ma personnalité première. Tu te vois encore comme ça aujourd'hui ? Et donc, j'étais passée... Il y a plein de trucs de la culture populaire où je suis passée complètement à côté. Et les films porno, mine de rien, oui, je pense que c'est une expérience que les gens ont à un moment et moi, je ne l'avais pas. Et donc, c'est à 33 ans que j'ai redécouvert ça avec des témoins. J'en ai fait des cauchemars quand même derrière. Il y a des trucs qui étaient... Mais c'était marrant. Et puis, tu fais de la télé, de la radio aussi. C'est sur France Inter. Tu as la bougeotte, quoi. Ouais, voilà. J'aime bien découvrir... Bon, après, France Inter, c'est le tout début. C'est jeudi, demain, ma deuxième chronique. Donc, tu penses à moi. On croise les deux, ouais. Oui, mais quand même. Ben, écoute, c'est sympa. Et je trouve que ça permet de ne pas être... Je pense que j'ai souffert, tu vois, d'être juste comédienne où parfois, tu es là, tu passes des castings, tu attends une réponse et tu n'es que dans l'attente et que dans le regard des autres. Tu ne veux plus être dans l'attente, en fait. Ouais, voilà. Je trouve que c'est sympa. Tu prends les choses en main. Ouais, exactement. Si tu le veux bien, on va s'intéresser à la dernière partie de l'émission, celle où on parle spécifiquement de l'école, dont l'école, tu l'as quittée il y a un petit moment. Quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui ? Moi, j'ai un bon souvenir quand même. Je n'ai pas... Je n'ai jamais détesté l'école. Je sais qu'il y a des gens qui ont des souvenirs un peu traumatiques de l'école. Moi, les souvenirs que j'ai quand j'étais grosse parfois, c'était les enfants, mais ça n'a jamais été les instituteurs. Je n'ai jamais été martyrisée par une institutrice. J'ai toujours, globalement, je pense, eu la chance de bien aimer mes profs. Parfois, c'est moi qui en ai martyrisé, certains. Tu vois, une prof de techno en sixième... Tu lui as fait quoi ? J'étais super insolente parce que je pensais que la techno, ça ne sert à rien. Donc, je foutais le bordel en classe, je discutais avec les autres copines. Et puis, à un moment, je lui avais dit un truc, les filles avaient eu un fou rire et elle était venue, elle avait dit, alors, on rigole ? Et je lui avais répondu, mais, paf, dans les yeux, il vaut mieux rire que pleurer. Fou rire générale de la classe. Et elle avait voulu enlever les félicitations. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, selon toi, dans l'école ? Mieux payer les profs, je pense, s'ils gagnent plus d'argent. Ce serait sympa. L'école de demain, tu la vois comment ? L'école de demain, peut-être, avec quelque chose de plus positif au centre, quand même. Toujours de bien encourager. Je pense quand même que tu vois, quand tu dis que toi, tu te mettais la pression, que je me mettais la pression, je pense qu'on est beaucoup, quand même, à parfois, mine de rien, à valoriser l'enfant. Oui, à valoriser. Tu as commencé la musique très jeune, toi. Est-ce que tu penses qu'il faudrait plus d'art ? Tu es une vraie artiste, tu as accompli, mais tu as eu beaucoup de chance du coup, que ce soit plus généralisé ? Complètement. Ça, c'est évident. Je pense que ça serait vraiment super si tout le monde pouvait avoir accès à des cours de théâtre. Moi, j'ai eu la chance de grandir à Paris. Après, ce n'était pas donné pour mes parents de payer les... J'allais au cours Simon pour enfants, mais ils l'ont fait. Et c'est vrai que, oui, c'est privilégié. Ça serait super que vraiment partout, les enfants aient plus accès au théâtre, à la musique. Mais surtout, le théâtre... Enfin, la musique, c'est super, mais je pense que vraiment, c'est hyper important pour des enfants et des adolescents d'être sur scène, de devoir articuler, sortir un texte, qui n'est pas juste la poésie. Oui, l'élocution. Peut-être sortir de sa timidité, se donner confiance. Complètement. En tout cas, c'est déjà la fin de l'émission. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenir des Colliers sur School TV. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada